Salut à tous et bienvenue pour une autre lovely vidéo. Algérie contre Burkina Faso, un passionnant affrontement au stade de la paix de Bouaké, qui a attiré une foule de 23 000 spectateurs. Bien que je ne sois pas Burkina Bé, j'aurais aimé le voir triompher face à l'Algérie. Cela aurait pu inciter les éléments racistes algériens à quitter la Côte d'Ivoire, après avoir terminé cet important événement sportif continental, avec leurs nombreuses vidéos racistes où des hôtes ivoiriens de la Cannes sont humiliés. Revenons sur la rencontre entre les étalons du Burkina Faso et l'équipe de Vert de l'Algérie. De le débit, l'équipe Burkina Bé s'est montrée très combative, ce qui leur a permis de marquer le premier Bé en temps additionnel de la première mi-temps. Un but signé par le numéro 13 Mohamed Konate, initialement refusé, comme vous le savez, pour hors-jouer par l'arbitre assistant. Mais grâce à la vidéo, la WAR, le but a finalement été validé après vérification. Dans la seconde moitié, les Algériens ont réussi à égaliser à la 51e minute grâce au numéro 9 Bagdad-Bouneja. À la 68e minute, un pénalty a été accordé au Burkina Faso suite à une vérification de la vidéo assistance. Bertrand Traoré a marqué le pénalty redonnant de l'espoir aux étalons du Burkina Faso. Cependant, une surprise a tout changé. Lorsque, sur un corner, les Algériens ont réussi à égaliser à nouveau, avec un but marqué de la tête par le numéro 9, encore Bagdadier. Un match finissant sur un score 2-2 entre les deux équipes. Quant à la possession des balles, elle s'est répartie à 65% pour l'Algérie et 45% pour le Burkina Faso. L'Algérie a bénéficié de quatre corners contre un pour le Burkina Faso. Des cartons jaunes ont été attribués à l'Algérie, tandis que le Burkina Faso a reçu cinq. Mais il est surprenant que les Algériens aient seulement récolté des cartons, étant donné que leur équipe est souvent, s'existe à davantage de sanctions à raison de la brutalité de leurs joueurs. Le Burkina Faso prend la tête du groupe 2 avec trois points, suivi de l'Algérie avec deux points, en attendant le résultat du match entre l'Angola et la Mauritanie dans quelques instants. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager avec vos amis dans les groupes Facebook et WhatsApp. A très bientôt. Ciao!